Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu plus particulière que d'habitude, vu qu'on va tout simplement faire une review de la bêta de Marvel's Avengers et donc une conclusion un peu plus ouverte, on va dire, autour du jeu en lui-même, ce qu'il va pouvoir être et ce qu'il devrait essayer de ne pas être, par exemple, lors de sa sortie le 4 septembre pour la version normale et le 1er septembre pour les versions Deluxe et Earth Mightiest. Alors, avant toute chose, je vais vous expliquer pourquoi moi je donne mon avis. Tout simplement parce qu'en fait, je suis déjà à la base un fan de type de jeu looter, comme c'est le cas pour Marvel's Avengers, c'est-à-dire un jeu où l'on va débloquer des équipements qui vont améliorer nos personnages, le tout sur des bases de RPG. Alors, je suis aussi un fan de Marvel, que ce soit la BD, j'ai la chance d'en procéder quelques-unes, ou alors aussi tout simplement le MCU, le Marvel Cinematic Universe, qui a rempli les cinémas pendant les quelques dernières années, les 15 dernières années, je crois depuis 2008, donc peut-être même un petit peu plus avant. Alors, je suis aussi une de ces personnes qui n'étaient pas intéressées par le jeu avant la seconde, Wartable. Alors, qu'est-ce que l'une Wartable ? Les Wartables sont en fait tout simplement des événements en direct présentés par les développeurs où ils montrent le jeu, tout simplement. La prochaine étant la troisième, le 1er septembre, à 18h hors français, si je ne me trompe pas. Alors, parfois c'est 18h, mais ils annoncent une heure à l'avance, le stream commence avec un délai d'une heure, donc 18 ou 19h, ça dépend. Et donc c'est suite à cette deuxième Wartable que j'ai finalement décidé de précommander le jeu, ayant vu un jeu un petit peu comme Diablo, c'est-à-dire avec une rejouabilité assez importante, et un système de loot qui permet toujours d'avoir une satisfaction une fois qu'on a joué une partie de 15 ou de 20 minutes, ou de 1h ou 2h, par exemple. L'histoire. Alors, en toute chose, petite précision, les deux missions de l'histoire de la bêta ne se suivront pas dans la version finale du jeu, et ensuite, je vais essayer d'en parler sans faire trop de spoilers. Tout d'abord, la première mission, le AID, est une mission que j'ai trouvé assez couillue de remettre dans le jeu, voire même dans la bêta, parce qu'en fait, tout simplement, cette mission-là était déjà apparue il y a quelques années, dans une version preview du jeu pour certains privilégiés lors d'un événement, et donc, elle avait été enregistrée de manière illégale par plusieurs personnes, et décriée aussi, parce que tout simplement, soit disant, le gameplay était mou, il n'y avait pas d'intérêt à jouer, c'était moche, c'était rempli de murs, c'était de la ligne droite, tout le monde avait trouvé son petit grain de sel à y mettre. Et finalement, moi je trouve que c'est une très 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 bonne mission tutorielle, tout simplement, puisqu'en fait, les touches et le combat de base est pareil pour chaque personnage, et donc du coup, même quand on passe d'Avengers en Avengers dans une mission qui finalement est une ligne droite, effectivement, et bien à chaque fois, on a quelque chose de totalement différent, que ce soit via l'humour, via l'impact des personnages en fonction des situations, mais aussi, par exemple, via certaines QTE qui permettent de continuer à immerger le joueur dans le jeu, une très 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 bonne mission qui met finalement en place un contexte préhistorique, entre guillemets, avant l'histoire du jeu, et un contexte qui fera que voilà ce que va devenir l'histoire après cette mission-là, et voilà ce qui est devenu l'histoire à laquelle vous allez jouer, tout simplement. Alors pour la deuxième mission, on suit plutôt le personnage principal, cette fois-ci, celui qui sera non pas un des Avengers du jeu, entre guillemets, dès le début, mais tout simplement le personnage autour duquel tous les Avengers, tous les vilains, simplement, en fait, et où toutes les péripéties du jeu, finalement, seront mises en place. Ce personnage, c'est Kamala Khan, c'est Miss Marvel, vous le savez sans doute maintenant, avec toutes les cinématiques qui sont sorties. Et l'enjeu de la mission n'est pas oufissime, c'est ridicule, en fait, c'est littéralement une quête FedEx, aller chercher ça au bout de la map, et c'est tout, voilà. Mais finalement, finalement, on se retrouve avec un petit twist final qui rapporte un petit peu plus d'histoire, qui rapporte un petit peu plus de gameplay, qui rapporte un petit peu plus de lore, même de background, il y a même quelques easter eggs. Et donc du coup, ça nous fait une mission qui, sans être énormément, on va dire, mise en avant au début de la partie, tout simplement, et bien, on se retrouve avec plein de petits détails ici et là, qui font qu'il y a du concret, il y a quelque chose dans la mission qui la rend intéressante. Donc, belle surprise sur une mission qui, au départ, semble un peu terne, finalement. Alors, s'ils ont pu gérer un petit peu cet effet-là de mission d'histoire, certes, mais nécessaire, vous savez, dans la suite des actions, et que finalement, il y a un intérêt réel à jouer, c'est génial ! Parce que du coup, vous ne jouez pas à un jeu qui se joue pour être joué, mais qui se joue parce qu'il a une histoire à raconter. Et ça, c'est vraiment cool dans un jeu qui est censé être un jeu, tout simplement sur des bases de PD qui existent depuis des décennies. C'est vraiment génial. Le gameplay. Alors, on est rapidement passé sur l'histoire, sans faire trop de spoilers. Maintenant, on va parler vraiment de ce qui est le point fort du jeu, c'est son gameplay. Je vous l'ai dit, chaque Avengers a donc une base commune de gameplay, et pourtant, pourtant, une fois qu'on a le clavier sous les doigts ou la manette en main, les personnages ne se ressemblent pas, absolument pas. Ils sont tous différents en termes de feeling, en termes de façon de jouer, ce qui rend le jeu complètement nouveau, presque à chaque fois que vous relancez avec un nouveau personnage, tout simplement. Sachant que ces personnages, on va les débloquer au fur et à mesure de l'histoire. Ça veut dire qu'au fermé dans l'histoire, qu'on va s'habituer à certains personnages. Par exemple, pour le premier personnage, ce sera son nom de Kamelakan. Le deuxième, apparemment, ce serait Bruce Banner. Hulk. J'imagine, je vois bien le troisième, vu que c'est Hulk, je vois bien Iron Man derrière. Ensuite, je vois bien Black Widow. Ensuite, pourquoi pas, Thor. Et enfin, Captain America. Voilà l'ordre de prédilection que je vais faire. Chacun de ces personnages se joue de manière complètement différente. On peut parler d'Iron Man, par exemple, qui utilise trois types de munitions différentes, trois types d'éléments différents pour attaquer ses adversaires, sans compter le cac. On peut parler de Black Widow, qui utilise trois types d'armes différentes. Plus, bien sûr, ses bâtons électriques, qui ont donc un effet élémentaire en plus. Ou élémentaire, je dis elemental effect parce que c'est de l'anglais. On peut parler de Hulk, très lent, mais très, 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 très puissant. De Kamelakan, qui, elle, est capable de rester au centre de la mêlée avec des coups rotatifs ultra puissants. Et a donc sa capacité à esquiver puis contre-attaquer. On peut parler de Captain America aussi, qui, lui, peut lancer son bouclier dans une pièce et nettoyer une pièce d'un seul coup. Ou carrément courir au milieu de la pièce avec son bouclier devant et tabasser tout ce qui passe devant. Ou même de Thor, tout simplement, qui peut jeter Mjolnir, alors que c'est son arme, et la laisser sur un ennemi qui est, du coup, totalement immobilisé, et aller se battre au point. Ça reste un personnage qui est quand même censé être emblématique pour son marteau, ou son arme, et il est en mesure de lâcher son marteau, d'aller se battre au point, et de faire très, très mal avec un set de combos complètement différents. Donc voilà, le cœur du gameplay, c'est vraiment ces personnages qui sont tous différents à jouer. Et du coup, il est presque un petit peu dommage au niveau du bestiaire. On a entendu parler de 50 bestioles différentes, 50 ennemis différents, 50 types d'ennemis différents à affronter. Je ne demande pas mieux. J'espère qu'ils seront véritablement différents. Cependant, on m'a quand même vu beaucoup de recolores. On appelle des recolores, c'est simplement des ennemis peints en rouge pour le feu, en bleu pour la glace, etc. J'ai vu beaucoup de ce genre de choses, avec chacun leurs éléments différents, ou alors quelques variations d'armes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un gros robot avec deux machine guns, on va avoir un gros robot avec des gros canons. C'est-à-dire un petit peu juste d'avoir toujours les mêmes ennemis en face de soi, à voir si ce sera pareil dans le jeu final, mais dans la bêta, c'était un petit peu le cas. Alors, dans le gameplay, je compte une autre chose aussi, le leveling. Et tout simplement, que cela soit au travers du système de loot, qui m'a permis d'obtenir un légendaire pendant la bêta, ce qui n'est quand même pas rien. Ça assure quand même une bonne distribution des légendaires dans le jeu. Il y a tout simplement les arbres de talons des personnages. Tout m'a un petit peu fait plaisir, à vrai dire. Il y avait toujours des choses sympathiques dedans. Alors, je rappelle quand même une petite chose un petit peu plus sympathique encore. C'est que dans la bêta, nous avions un seul arbre de talons par personnage, composé de trois ou de quatre, pardon, mini-arbres, quatre branches, on va dire. Dans le jeu final, il y aura trois arbres de talons remplissables par personne, par personnage, pardon. Du coup, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir des personnages absolument complets et absolument orientés sur ce qu'on pourra faire ou non dans le jeu. Et donc, via ces absalances, ce qu'on peut débloquer simplement, c'est des nouveaux coups. Par exemple, tout simplement, des améliorations de coups déjà existants ou encore plus simplement, des améliorations des systèmes de déplacement du personnage. La technique. Avant tout, je tiens à préciser que je ne connais rien à la technique des jeux vidéo. Je ne suis pas un grand professionnel. J'aimerais juste un ressenti contre la version que j'ai pu tester, c'est-à-dire la version PC. Un point positif à retenir, simplement, c'est que sur les deux semaines de bêta que j'ai pu, les deux week-ends de bêta que j'ai pu tester, il y a eu une grosse amélioration d'optimisation. Même si, avec un PC ultra performant et au-delà des caractéristiques recommandées pour la version PC, bien au-delà, les performances du jeu n'étaient pas au rendez-vous du tout. Je passais de plus de 100 FPS en moyenne, à d'un seul coup, moins de 20 FPS, avec un gros, gros, gros freeze de une ou deux secondes. Donc, c'est assez impardonnable. Surtout que c'est un jeu qui n'est pas excessivement beau, il n'est pas moche, il est loin d'être moche, il a une très, très bonne direction artistique. Mais techniquement, je n'ai pas l'impression qu'il soit véritablement magnifique. Et il y a beaucoup de freeze, beaucoup de baisses de framerate, que j'ai imputées un petit peu aux effets de lumière. Mais malheureusement, comme ce sont des personnages emblématiques, que ce soit Thor et sa foudre, ou par exemple Black Widow et son coup électrique, ou simplement même Iron Man et ses rayons, tout ça, ça génère de la lumière. Le spawn des ennemis génère de la lumière, les attaques ennemies, certaines attaques ennemies génèrent de la lumière, le feu, les machins. Tout ce qui générait de la lumière semblait ralentir le PC. Donc ce sera peut-être corrigé soit dans une version plus aboutie du jeu, la version finale, ou tout simplement via un pilote graphique. Rien de tout ça n'est impossible. Alors j'ai aussi pu rencontrer dans la bêta d'autres bugs, en plus quelques crashs, mais tous des bugs un petit peu plus gênants par contre. Comme par exemple tout simplement des ennemis qui passent à travers les murs. Alors ça peut paraître anodin, mais quand vous prenez un ennemi avec Hulk, et que vous voulez jeter contre un mur, normalement c'est censé faire des dégâts, non seulement ça ne les fait pas, l'ennemi passe à travers les murs, il ne peut pas revenir dans la map, parce qu'en passant à travers les murs il tombe. Et si c'est un ennemi qui est nécessaire pour passer trigger la mission à la prochaine étape, et bien même en faisant le retour du checkpoint, ils vont continuer à disparaître à travers les murs. C'est-à-dire qu'ils vont réapparaître, mais si vous voulez jeter contre un mur, ou s'ils marchent vers un mur, ils vont passer au travers, et ils vont tomber, et vous ne pourrez toujours pas avancer. Ce qui m'a parfois bloqué sur une mission, pendant tout un stream, et donc je n'ai pas pu avancer, j'ai dû attendre littéralement le lendemain que ce soit patché. Ça c'est un peu dommage. Bon, bonne nouvelle, le patch Day One sera de 18Go, c'est loin d'être petit, donc, enfin bonne nouvelle, tout est relatif pour ceux qui n'ont pas une grosse connexion, 18Go ça reste important à télécharger. Enfin, pour vous donner un avis, disons avec une comparaison pour la technique, je vais parler de la neige, qui est un élément qu'on voit souvent dans les jeux vidéo comme quelque chose de magnifique, avec des particules, et bien là il n'y en a pas, avec des mouvements de neige, donc quand vous marchez dedans, ou quand vous tombez dedans, ou quand vous faites tomber à l'adversaire dans la neige, il y a des particules qui partent, avec une grosse touffe au sol, il n'y en a pas, et il n'y a même pas vos traces de pas dans la neige. Donc ça c'est peut-être un petit peu, ce qui reflète un petit peu le mieux, la technique du jeu, c'est qu'elle manque peut-être un petit peu de détails, il y a beaucoup de lumière, et peut-être pas suffisamment de détails. Conclusion Donc on va faire une conclusion un petit peu, donc à propos de la bêta, mais aussi et surtout sur le jeu, ce qu'on peut en attendre, et donc loin d'être mauvais, en fait le jeu est assez grisant finalement. Si on met, à part la technique qui est celle d'une bêta finalement, s'il n'y a rien à amputer au jeu, pour le moment en tout cas, le jeu est grisant, on en redemande, on en redemande encore et encore, parce que finalement, même quand on a optimisé un personnage, même quand on l'a EP à fond, on a d'autres personnages, avec donc une autre façon de jouer qui arrive, et tout ça fait que, eh ben, en repassant un autre personnage, on joue différemment, on découvre peut-être d'autres choses, et puis on va essayer de les refaire avec le personnage qu'on avait commencé, ou avec un autre personnage encore une fois, et tout ça fait qu'on continue à en redemander, à en redemander, à en redemander, et c'est un petit peu ce que j'attendais un petit peu de ma vision du jeu, quand je pensais à un Diablo-like, aucun rapport avec Diablo forcément, mis à part le fait qu'on puisse relancer une session de jeu courte ou longue, et obtenir de quoi s'améliorer, ou une sensation de jeu qui permette qu'on s'améliore. Maintenant, il faut que cette sensation puisse se perdurer, effectivement, quand on va monter un personnage, quand on va équiper un personnage, pardon, on va tout simplement répéter certaines missions, répéter encore et encore, celles qui seront les plus efficaces, pour que ce soit XP, ou looter l'équipement. Et donc, même si cette répétition de missions, c'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui souhaitent optimiser leur jeu, leur façon de jouer, ça risque de créer une lassitude, et pour ça, il va falloir que les développeurs continuent à développer, donc, des mises à jour, et qu'elles soient suffisamment soutenues, suffisamment importantes, pour que les gens continuent à jouer au jeu, puisque c'est aussi ça l'objectif de ce jeu, en tant que Game as Service, c'est que, sur le plus long terme possible, on continue à jouer au jeu. Donc, de ce côté-là, je me fais pas trop d'idées mauvaises, on va dire, puisque tout simplement, il y a déjà des nouveaux personnages qui vont sortir, on est déjà au courant pour Hawkeye, en exclusivité, donc temporaire ou pas, on ne le sait pas, sur PlayStation 4 et 5, Spider-Man, tout ça, fait qu'on sait qu'on aura beaucoup de nouveaux héros, et donc, qui dit nouveaux héros, dit peut-être aussi, nouveaux méchants, nouvelle trame narrative, et donc, continuité du jeu, en tant que Game as Service, ça pourrait être sympa d'avoir d'autres méchants, sachant que celui qu'on a à l'heure actuelle, n'est pas un immense méchant, de l'univers, de Marvel. Maintenant, on peut aussi s'attarder sur d'autres questions, par exemple, est-ce que l'optimisation de la bêta, est à l'image de l'optimisation du jeu ? Je pense que la bêta est assez vieille, personnellement, par conséquent, ils n'ont pas beaucoup travaillé sur l'optimisation, sur cette bêta. Il y a aussi, quel sera le modèle économique du jeu, puisqu'en effet, je vous l'ai dit, de nouveaux personnages arrivent gratuitement, de nouvelles histoires arrivent gratuitement, mais bon, tout ça, c'est gratuit, sauf les cosmétiques, et donc les personnages, on peut débloquer les cosmétiques, qui a une espèce de fonction Battle Pass qui semble être gratuite et qui apparemment est annoncée comme étant gratuite, mais bon, à voir, sur le long terme, peut-être que le premier Battle Pass sera gratuit, peut-être que pas les prochains, pour les nouveaux héros peut-être, encore une fois. Les skins de la boutique sont apparemment assez chères, puisque ça serait 15 euros la skin légendaire, pas loin. Donc, il y a de quoi avoir quelques inquiétudes aussi. Et puis, on voit là, encore une fois, qu'est-ce qui sera exclusif, encore une fois, dans ce jeu ? Combien d'exclusivités nous reste-t-il à découvrir dans le jeu qui nous permettrait de ne pas toucher à tel ou tel personnage ou à tel ou tel skin ou à tel ou tel contenu parce qu'on n'est pas abonné à téléphone chez Virgin, parce que ça, c'est déjà le cas, parce qu'on joue sur PC plutôt que sur PS4 ou PS5 pour Spider-Man, parce qu'on ne marche pas de chewing-gum américain, voilà, parce que tout ça, ce sont des vraies choses. Il y a une marque de chewing-gum américain, Virgin Mobile, et la PS4 et PS5 sont trois types d'exclusivités différentes pour des skins, pour deux, et pour le personnage de Spider-Man, apparemment, pour l'un. Donc, et ça reste assez gênant, car disons-le, si on en redemande, j'ai dit, on est un petit peu addict au jeu, pourquoi est-ce que les développeurs ne gèreraient pas l'offre via des tarifs qui leur conviennent à eux et pas à nous, tout simplement. Donc, tout ça pour dire que ça peut être un très 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 bon jeu si on aime le genre, forcément, si on aime la licence encore plus, mais surtout si on est capable de faire attention aux dépenses que l'on va faire et à notre cadre bancaire vis-à-vis de nos enfants, pour ceux qui en ont en tout cas, moi j'en ai pas, je vous rappelle, mais pour éviter justement les achats intempestifs de skins à 15 euros sans qu'on le sache. Quoi qu'il arrive, nous on se retrouve le 1er septembre, normalement, le jeu sortira à minuit pour l'orly access des versions Deluxe et Earth's Mightiest, donc je devrais pouvoir vous tourner une vidéo d'une à deux heures dans laquelle je skipperai tout ce qui est menu, tout ce qui est interface, pour que ce soit vraiment de l'histoire et on reviendra sur tout l'aspect build et tout ça sur le endgame, forcément, là où le contenu nécessitera ce genre d'optimisation. Jusque là, je vous dis à très vite, dimanche on sera sur Destroy All Humans, la fin de l'histoire, je l'espère en tout cas, et jusque là, portez-vous bien, faites attention à vous. Salut les gens et yoop !